Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je réponds aux questions que vous avez pu me poser sur Instagram dès que j'ouvre des boîtes aux questions ou également en commentaire des questions qui revenaient souvent. Parfois j'ai regroupé plusieurs questions ensemble aussi dès qu'elles se rejoignaient un petit peu. C'est un format que j'aime bien faire. Généralement vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, sur l'alimentation végétale, sur des choix que je peux faire dans mon mode de vie. Enfin voilà, j'aime bien ce format, j'en avais pas fait depuis super longtemps et je trouve que c'est toujours intéressant. Si jamais vous avez d'autres questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si c'est rapide et facile de vous répondre, je vous répondrai directement. Et si c'est des sujets qu'il faut un petit peu développer, je les ajouterai dans une future FAQ, donc foire aux questions pour les intimes. La vidéo du jour est en collaboration avec la marque Aglaia qui a fêté ses 8 ans en septembre. Pour l'occasion, ils ont un petit peu modifié leur nom qui avant était Aglaia & Co. pour devenir vraiment Aglaia. De toute façon, c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on les appelait. Ils ont modifié leur logo aussi qui est vraiment très très joli. Aglaia, c'est une marque de mode principalement connue pour leurs bijoux qui sont éthiques, qualitatifs, avec des matériaux qui sont sourcés, qui sont vraiment de très bonne qualité et qui valorisent les savoir-faire artisanaux. Mais en plus de ça, ils sont aussi connus pour leur éthique puisqu'ils reversent 5% de leur chiffre d'affaires pour des projets qui soutiennent la préservation de la biosphère. Et au-delà de tous leurs avantages éthiques, ce sont aussi des bijoux de très bonne qualité à un prix vraiment plutôt abordable pour la qualité que c'est et qui sont évidemment magnifiques. Je ne porte que des bijoux Aglaia à l'exception de ma bague d'engagement que j'avais depuis avant. Mais sinon vraiment, moi j'adore toutes les gammes dorées. C'est vrai que je n'aime que les bijoux dorés, peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'aller vers les argentés parce que c'est vrai que chez Aglaia, il y en a de vraiment très beaux. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, je reste sur le doré. Je vais vous présenter les pièces que je porte aujourd'hui. A l'occasion de leur 8 ans, Aglaia a sorti de nouvelles pièces dans la collection Madame. C'est une de leurs collections qui est vraiment les plus appréciées. C'est vraiment une très belle collection. Et j'ai déjà plusieurs bijoux de cette collection. J'avais notamment déjà des boucles d'oreilles créoles du même type que celle que je porte aujourd'hui que ma mère m'a tout simplement empruntée et jamais rendue tellement elle les trouvait belles. J'ai fini par lui donner tout simplement parce qu'elle les adorait. Mais je serais contente de pouvoir retrouver des boucles d'oreilles avec un petit peu... Le même côté créole, un petit peu épaisse, mais quand même, je trouve que leurs bijoux sont fins et élégants. En tout cas, ceux que je choisis à chaque fois parce que c'est le type de bijoux que j'aime porter. Et vraiment, ces créoles rosas sont magnifiques. J'ai une bague de la même collection que je trouve très très belle et que je porte très souvent. J'ai choisi de porter la bague Jane aujourd'hui qui est vraiment magnifique. Elle va super bien avec ma bague d'engagement. Donc je les porte côte à côte. Et vraiment, j'aime le côté fin, le détail et définition. Enfin, je les trouve vraiment très qualitatives. J'ai pris le collier et le bracelet Serena parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment très beaux. Normalement, j'ai plutôt tendance à porter des colliers et des bracelets avec des pierres. C'est vrai que j'aime beaucoup le côté pendentif avec une pierre au milieu. Mais là, je trouvais que c'était tellement joli. C'est pas une simple chaîne, il y a un peu cet effet double anneau. J'aime beaucoup les détails des bijoux de la gamme Serena. Et je trouve qu'ils vont très bien par exemple pour un mariage, pour un événement. Où on a envie de quelque chose d'à la fois sobre mais très élégant. Enfin, je les trouve magnifiques. J'ai déjà offert plusieurs fois des bijoux Aglaya pour des anniversaires, pour des cadeaux de Noël. Et à chaque fois, ils ont été vraiment très appréciés. Si jamais il y a une pièce ou plusieurs qui vous font envie sur le site, n'hésitez pas à utiliser mon code MURÉNOISETTE20 qui vous donnera 20% de réduction sur les bijoux de votre choix. Donc c'est vraiment une belle réduction. Sachant que les prix sont déjà quand même assez intéressants. Donc ça peut vraiment être sympa. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez envie d'offrir quelque chose. Ou si vous voulez vous faire offrir quelque chose aussi. Ça peut marcher dans ce sens là. Donc merci à Aglaya de sponsoriser ce contenu. Nous allons pouvoir passer à la foire aux questions. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est comment te vois-tu professionnellement dans 20 ans ? Je pense que c'est une question déjà très compliquée. Parce que pour la plupart des gens, même si on n'est pas forcément entrepreneur, ça peut être compliqué de se projeter aussi loin. Et c'est toujours compliqué aussi de faire des prédictions parce qu'on ne sait pas du tout de quoi l'avenir pourra être fait. Mais dans l'idée, par rapport à la personne que je suis actuellement, est-ce qu'il me ferait rêver pour l'avenir ? J'aimerais beaucoup, évidemment, vous le savez, avoir une table d'hôtes vegan. C'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans notre prochain gros projet immobilier. Peut-être qu'on aura d'autres plus petits avant. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'un jour, on ait, je vous en ai déjà parlé, un million de fois et demi, je pense. Une maison avec la taille suffisante pour pouvoir héberger au moins, avoir une chambre ou pour pouvoir faire chambre d'hôtes. Et la partie qui m'intéresserait le plus, ce serait vraiment de faire table d'hôtes vegan, de faire découvrir des plats. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Après, ce sera selon la ville où on habitera, selon tout ce qui est dans l'avenir. Et quand même assez modulable ou modulable, enfin je ne sais pas exactement quel mot on peut utiliser. Mais voilà, ça n'a pas de forme fixe parce qu'on peut le créer en fonction de ce que l'on pourra faire, des opportunités, de ce que l'on aura envie de faire à côté. Parce que forcément, si on fait une chambre d'hôtes avec une seule chambre, on ne pourra pas en vivre pleinement. De toute façon, ce ne serait pas forcément notre but. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui avaient des chambres d'hôtes ou qui faisaient des gîtes. Et c'est vrai que souvent, ça peut être compliqué financièrement, notamment quand il y a un gros crédit immobilier. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on met de côté, qu'on investit, etc. pour avoir les reins solides si on veut ouvrir ce projet un jour. Et également, on aimerait bien que ce ne soit pas notre seule source de revenus pour qu'on ait quelque chose de très stable financièrement. Puisqu'on n'a pas envie de se retrouver dans quelque chose qui puisse nous mettre en difficulté. C'est pas forcément professionnel, mais ce que j'adorerais, c'est qu'on ait un petit sanctuaire. Quand je dis sanctuaire, des fois on pense au truc avec vraiment on a sauvé 100 vaches. Et voilà, c'est un truc énorme. Mais c'est vrai qu'on a conscience du travail que ça représente. Et donc c'est pareil, ça dépendra de nos projets à côté. Mais même si on arrive juste à être un sanctuaire pour quelques animaux, ce sera déjà bien. Si on arrive à en avoir plein, pourquoi pas ? Ça dépendra de comment notre avenir sera fait. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir un endroit sur Terre où on n'exploite pas les animaux. Et c'est vrai que ça me ferait plaisir de pouvoir y contribuer et y amener un petit peu de cet espace pour les animaux chez nous. Mais on verra comment ça se fera à l'avenir. Même si on arrive juste à récupérer deux chiens qui devaient être euthanasiés, ce sera déjà un très beau projet. Et j'espère aussi que je pourrai continuer à partager des choses dans 20 ans. Que ce soit au travers de mon format podcast, que ce soit à travers des vidéos YouTube. Je ne sais pas ce que seront les réseaux sociaux dans 20 ans. Mais je pense qu'il y aura toujours des espaces pour partager autour de ces passions. C'est vrai que moi j'aime tellement le métier que je fais. Je trouve ça génial de pouvoir parler autour de choses qui nous intéressent vraiment. Et trouver des gens que ça intéresse aussi, pouvoir échanger dessus. Et je ne sais pas, je trouve ça tellement... Je trouve que c'est le côté vraiment génial des réseaux sociaux. Il y a plein d'aspects négatifs. Mais il y a plein d'aspects positifs aussi. Des moments de partage qu'on peut avoir. Enfin vraiment, le côté où ça peut rassembler des gens qui ont envie de parler des mêmes choses que nous. Sans forcément se fermer aux personnes qui ont des opinions différentes. Mais je ne sais pas, je trouve ça vraiment génial. Donc si je pouvais continuer ou que ce soit une forme différente, bien sûr j'adorerais. Puisque j'adore le métier que je fais actuellement. Qui est de faire du contenu. D'ailleurs s'il y a des gens qui se demandent mais de quoi elle vit celle-là. Je vis de ma création de contenu sur internet. La deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est quelque chose à laquelle j'avais déjà répondu il y a quelques années. C'est est-ce qu'il y a un bébé prévu pour bientôt ? Alors, cette question ne me dérange pas. Je sais que c'est quand même une question qu'il faut éviter de poser aux gens. Parce que ça peut vraiment être un sujet sensible. On ne connaît pas, je ne sais pas si les personnes ont des traumatismes par rapport à ce sujet-là. S'ils n'ont vraiment pas envie d'en avoir. Si on leur met la pression par ailleurs. S'il y a des problèmes de fertilité. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui font que cette question est quand même assez délicate. Dans mon cas, je peux comprendre qu'on me la pose. Puisque je parle beaucoup de projets, d'épargne pour l'avenir. Et des fois ça peut juste être une question pratique qu'on se pose aussi. Quand je parle de projets immobiliers. Est-ce que tu prévois une chambre en plus pour un enfant, etc. Donc ça ne me dérange pas qu'on me pose cette question. La réponse est non, pas de projet bébé pour bientôt. Je n'ai honnêtement pas envie d'avoir d'enfant avant 30 ans. Je sais que ça peut... J'ai déjà reçu des messages de gens qui partageaient autour de leur peur par rapport à ça. De leur vécu, de leurs expériences. Mais c'est mon choix en tout cas. Et je pense que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Et notamment quand c'est la personne qui porte l'enfant. Mais je n'ai pas envie d'avoir d'enfant avant 30 ans. Ce n'est pas dans mes projets. Peut-être que je changerai d'avis. Si ça se trouve, dans un an, je serai enceinte. J'en sais rien. Mais ce n'est pas du tout dans mes projets. Actuels. J'aime la vie que j'ai actuellement. J'aime construire tout ce que je construis. J'aimerais, en tout cas aujourd'hui, je me dis que j'aimerais avoir des enfants. Après on peut toujours changer d'avis sur ça aussi. Didier aimerait des enfants aussi. Mais l'un comme l'autre, on n'a pas envie d'en avoir maintenant. Donc non, ça ne fait pas partie de nos projets d'actualité. La troisième question, c'est quelque chose qui revient énormément. Dans mes commentaires, dans mes messages privés, on me le demande souvent. Et je ne pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait autant intéresser. Mais c'est, qui est-ce que tu regardes sur Youtube ? Alors, il faut savoir que moi, je suis une grande consommatrice de contenu sur Youtube. Il y a beaucoup de Youtubers qui vont répondre à cette question en disant « Bah moi, c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de regarder des vidéos Youtube, etc. » Moi, j'adore Youtube, j'adore regarder du contenu. Je n'ai pas forcément le temps pour regarder des vidéos Youtube tout le temps. Mais dès que j'arrive à prendre des moments pour moi, ça intègre souvent de regarder un petit contenu sur Youtube. Enfin, moi, ça me fait plaisir, en fait, de regarder ça. Alors, au niveau de qui je suis, honnêtement, je regarde beaucoup de contenu sur des thèmes différents. Je vous invite à regarder sur Instagram à qui je suis abonné parce que généralement, ça coïncide un petit peu avec les contenus que je regarde. Sur Youtube, je crois qu'on peut voir aussi les abonnements. Normalement, mes abonnements sont en public. Donc, vous pouvez voir, je regarde beaucoup de contenu autour du véganisme. J'ai tendance aussi à soutenir les chaînes véganes parce que je trouve ça bien qu'il y ait des gens avec un mode de consommation similaire au mien. Donc, j'ai envie de les encourager. Mais après, je regarde beaucoup de contenu. Donc, voilà, les contenus recettes et tout ça, j'aime beaucoup. Ça donne de l'inspiration. Je regarde des contenus autour du budget. Je regarde des vlogs. J'adore regarder des vlogs dernièrement. Même de gens qui ont des modes de consommation totalement différents des miens, pour le coup. C'est vrai que des fois, quand je parle avec des amis de choses que j'aime regarder, elles me disent « Mais c'est fou, je t'imaginais pas du tout regarder ça parce que cette personne, elle consomme beaucoup plus que toi ou elle est totalement différente de toi sur des points. » Mais c'est pas pour autant que leurs vidéos, parfois, ne m'intéressent pas. Donc, voilà, j'aime bien regarder les weekly vlogs. Je regarde des vidéos de budget francophone. Donc, en fait, j'aime bien voir ce que les gens partagent autour du budget parce que je trouve que c'est intéressant. Je regarde pas vraiment les contenus qui parlent d'investissement, de tout ça. Enfin, c'est pas ce que j'aime. J'aime vraiment les gens qui parlent plutôt de leur vision de l'argent. C'est ça que j'aime bien regarder. Et je regarde du contenu anglophone aussi sur le sujet parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à puiser dans les contenus de frugalistes américains, même si tout n'est pas bon à prendre pour moi. En tout cas, je n'appliquerai pas tout. Mais il y a des choses que je trouve très intéressantes. Donc, j'aime bien voir comment font les gens ailleurs. On m'a ensuite demandé comment fonctionne le mode de rémunération sur Instagram. Alors, à ma connaissance, sachant que je suis pas du tout une experte d'Instagram, je ne crois pas qu'on soit rémunéré pour les vues comme on va être rémunéré pour les vues sur YouTube. En tout cas, de ce que je sais, il me semble que TikTok avait lancé quelque chose qui rémunère les vues. Je ne suis pas spécialement au courant. Je ne produis pas de contenu court. J'ai déjà tenté d'en préparer et je ne les ai pas postés parce que, je ne sais pas, ça ne me correspondait pas pour le moment. Peut-être qu'un jour, je m'adapterai à ce format et que je ferai du contenu court. Mais c'est vrai que moi, j'aime le contenu long et ce qui marche majoritairement sur Instagram, c'est le contenu court en vidéo. Moi, je continue de poster mes petites photos de ma petite blanquette de protéines de soja, un peu comme si on était en 2016 parce que c'est l'Instagram que j'aime. Je regarde très peu de Reels, etc. parce qu'à un moment, j'ai été tombée dans l'addiction totale à ce genre de contenu pour me vider la tête. Et c'est vrai que ça ne me convenait pas, donc j'ai un peu switché et puis ça ne m'intéresse plus trop. C'est vrai que je préfère écouter un podcast pendant que je marche. Je suis plutôt sur la tendance des contenus longs et c'est vrai que j'aime bien réellement me mettre dans une vidéo longue et être dans l'ambiance de cette vidéo. Mais après, je pense qu'il y a des types de contenu qui peuvent correspondre à ce dont on a envie au moment où on a envie de se divertir ou de se renseigner. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Mais donc pour être rémunéré sur Instagram, soit on peut vendre ses propres produits ou contenus ou formations ou ce genre de choses. Où on peut vendre, j'en sais rien, de la papeterie. Il y a des moyens comme ça de faire connaître son art. Il y a beaucoup de personnes qui font des illustrations par exemple et qui font connaître leur art à travers leur compte Instagram. Et c'est plus finalement une plateforme de visibilité qui leur permet de vendre ensuite. Et il peut également y avoir les partenariats. Donc quel que soit le sujet dont on parle, on peut trouver des marques qu'on consomme, qu'on aime et qui correspondent à nos valeurs et où on se dit que ça pourrait plaire à notre communauté. Et on peut se faire rémunérer par des partenariats. C'est je pense la méthode la plus répandue sur Instagram. Donc on a beaucoup vu pendant un peu mal de temps les placements de produits vraiment un peu qui n'avaient rien à voir avec le contenu en story. Où les personnes avec 2 millions d'abonnés faisaient la présentation de plein de produits différents dans la journée etc. Mais généralement il faut essayer d'organiser un petit peu tout ça. Il faut que ce soit cohérent avec notre contenu. Il ne faut pas en faire trop parce que sinon évidemment ça va écœurer les gens en fait. Et il faut que ce soit sincère et les choses que l'on a envie de consommer soi-même. Je pense en tout cas pour que ça marche bien. Et sinon l'autre méthode de rémunération qui peut exister avec Instagram ça va être tout ce qui est affiliation. Donc soit des liens affiliés soit des partages de codes promo affiliés. Moi il y a quelques marques avec lesquelles je travaille en affiliation parce que j'adore ces marques. Mais honnêtement c'est pas un système très rentable pour moi. Ou alors c'est parce que je travaille avec des marques qui vendent pas des produits excessivement chers. Donc en touchant une commission de 5% par exemple sur un produit qui coûte 17€ bah on touche pas énormément. Je fais de l'affiliation honnêtement avec des marques où je sais qu'elles ont pas spécialement les moyens de réellement collaborer avec moi. Mais en même temps j'ai aussi envie de soutenir leurs produits. Mais ça peut être beaucoup plus rentable dès qu'on fait des affiliations pour des produits qui coûtent très cher. Comme les personnes qui vont faire de l'affiliation pour des formations à 10 000€ par exemple. S'ils touchent des fois 5, 10, 20% bah ça peut tout de suite faire de grosses rentrées d'argent. Mais voilà c'est tout pour ce que je sais de la rémunération sur Instagram. Peut-être que depuis il y a de la rémunération pour les reels mais il ne me semble pas. Cinquième question que je trouve vraiment très intéressante c'était Alors le frugalisme il faut quand même considérer le fait que dans la définition c'est le fait de vivre avec moins en fait pour pouvoir épargner beaucoup plus. Souvent dans les conseils du frugalisme il va y avoir le fait de gagner plus parce que ça permet d'économiser plus. Dans le frugalisme il y a vraiment une volonté d'épargner beaucoup maintenant pour profiter plus tard. Donc en soi aujourd'hui j'épargne beaucoup plus qu'avant puisque je gagne plus qu'il y a 5 ou 6 ans. Donc en termes d'objectifs de frugalisme en soi ça va même plutôt m'aider par rapport au fait de m'empêcher d'être frugal. Mais l'autre aspect qui est induit par le frugalisme c'est le fait de vivre sobrement. Et ça va aussi avec une grosse partie de mes valeurs qui est de ne pas forcément, qui est de ne pas surconsommer. Ça veut pas dire ne pas se faire plaisir, ça veut pas dire ne rien acheter. Mais ça veut dire faire en fonction de ses moyens et toujours en ayant conscience un petit peu de l'impact de quelque chose et en essayant d'équilibrer, enfin voilà de trouver son équilibre. Il faut pas être dans la frustration et ça a jamais été mon cas. Sur ce point là je dirais que je vis un petit peu moins sobrement qu'avant puisque sur certains postes de dépense je dépense un petit peu plus etc. Bon il y a l'inflation au milieu donc ça vient un petit peu biaiser tout ça. Mais par exemple je vais manger un petit peu plus à l'extérieur qu'avant notamment pour soutenir les restaurants que j'aime bien comme les restaurants vegan de Marseille que je souhaite encourager. Pour moi ça ne va absolument pas à l'encontre d'un mode de vie plutôt sobre. Et je garde quand même un mode de consommation qui est quand même assez léger puisque je dépense toujours moins de 1000€ par mois sachant que j'ai 450€ donc presque la moitié du budget que je dépense par mois qui part dans mon crédit immobilier et après je vis avec le reste et souvent je dépense moins que ça et ça me permet, vu que maintenant je gagne 2 voire parfois 3 fois plus que quand je travaille dans la restauration, ça me permet de mettre beaucoup plus d'argent de côté. Alors sixième question, on m'a demandé si j'avais mon permis et si oui à quelle occasion je l'utilisais puisque je n'ai pas de voiture. J'ai mon permis et d'ailleurs heureusement je l'ai passé quand j'avais 18 ans et c'est un petit peu avant lors de la préparation au permis etc avec l'auto-école que j'ai rencontré Didier donc je suis plutôt reconnaissante d'avoir passé mon permis. A quelle occasion je l'utilise ? Donc je vais l'utiliser dès que j'emprunte une voiture que ce soit quand j'emprunte une voiture à quelqu'un ou si je loue une voiture. J'ai aussi beaucoup utilisé mon permis on va dire quand je travaillais dans la restauration puisque je faisais les livraisons de repas le midi donc je conduisais tous les midis à peu près 1h30 pour aller livrer des repas dans des écoles pour aller livrer des repas dans des entreprises et c'était une petite voiture électrique trop chouette à conduire d'ailleurs une smart automatique enfin vraiment j'avais l'impression de conduire un jouet c'était super mais sinon je conduis de temps en temps j'essaye aussi de m'entraîner pour ne pas perdre l'habitude puisque par exemple il y a eu un moment où j'avais vraiment pas conduit pendant longtemps il fallait que je conduise la nuit il pleuvait sachant que j'avais pas conduit depuis quelque chose comme un an et j'avais vraiment eu beaucoup d'appréhension face au fait de conduire vraiment ça avait été un peu un trajet difficile donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me réentraîne à conduire puisque j'aime bien conduire après j'ai pas envie de prendre une voiture pour rien mais dès qu'il y a un trajet à faire et qu'il y a besoin que quelqu'un conduise bah j'essaye de le faire parce que c'est bien de continuer à s'entraîner un petit peu alors la 7ème question qu'on m'a demandé c'est quel serait ton partenariat de rêve ? alors il faut savoir que j'ai déjà pas mal de mes partenariats de rêve puisque presque toutes les marques avec lesquelles je travaille aujourd'hui c'est moi qui les ai démarchées au début parce que j'aimais leurs produits, j'aimais les consommer et je me suis dit que je savais que ça pourrait matcher et que ça pourrait bien fonctionner et que c'était cohérent avec mon contenu par exemple Aglaya c'est moi qui les avais contactées au début donc il y a quelques années déjà en disant bah moi j'adore vos produits j'ai envie de travailler avec j'aime l'éthique que vous avez derrière mais il y a plein de marques même autour de l'alimentation c'est moi qui suis allée les démarcher et dans les partenariats qu'on me propose c'est assez rare que je les accepte puisque souvent on va me faire des offres qui sont pour des produits que je ne trouve pas utiles ou en tout cas qui ne seraient pas utiles dans mon quotidien donc je n'ai pas envie d'en faire la promotion mais voilà donc déjà j'ai quand même déjà de la chance en termes de partenariats j'ai des partenaires réguliers moi j'aime vraiment avoir une poignée de marques avec lesquelles je travaille régulièrement qui peuvent me permettre de soutenir mon mode de vie qui me permettent d'épargner qui me permettent de faire vivre mon entreprise mais qui à côté de ça n'incite pas à consommer des choses qui seraient contraires à mes valeurs mais en marques avec lesquelles j'aimerais beaucoup travailler je pense que ce seraient les grosses entreprises végétales celles qui ont une énorme présence sur le marché et qui généralement ne vont travailler qu'avec des personnes omnivores en se disant que du coup ça va toucher une communauté qui ne consomme pas encore leurs produits et je trouve que c'est dommage parce que je sais que je pourrais leur apporter je sais que dans ma communauté souvent on va penser que les véganes sont suivis que par des véganes j'ai souvent des commentaires qui me disent je suis pas végane mais j'adore tes vidéos mais en réalité je pense qu'il y a bien 80% des gens qui me suivent qui ne sont pas véganes et qui cherchent en fait des idées pour végétaliser leur alimentation bon il y en a qui me suivent pour le budget aussi mais des fois ça se rejoint ou qui cherchent comment varier qui savent juste pas par où commencer et donc c'est vrai que moi j'adorerais travailler avec certaines marques que je consomme en fait que j'adore ont un énorme impact parce qu'elles sont présentes partout j'adorerais aussi mais ça je sais pas si c'est possible mais j'adorerais travailler avec le tofu traditionnel de magasins asiatiques parce que j'en parle tout le temps et que je sais que j'ai dû leur faire vendre des milliers de blocs de tofu très sincèrement j'habite à Marseille mais je vous jure que j'exagère pas en disant ça j'ai chaque semaine des retours de personnes qui me disent qu'elles ont acheté le tofu traditionnel en magasin asiatique donc en vrai ce serait génial de travailler avec eux parce que ça me permettrait de de gagner un petit peu d'argent sur toute la promotion que je leur ai faite parce que ce produit est incroyable on m'a ensuite demandé en huitième question est-ce que tu aurais des astuces pour gérer son budget même quand on est indépendant alors c'est vrai que c'est pas des fois surtout quand on a tendance à avoir du mal à gérer son budget déjà ça peut être encore plus difficile quand on est indépendant notamment par le fait qu'on a pas forcément de revenus fixes alors ça dépend il y a plein de types de travailleurs indépendants quand on a des revenus plusieurs fois dans le mois aussi ça peut être un petit peu confus déjà ce que je recommanderais en tout cas je vais vous dire ce que moi je fais puisque c'est sur ça que j'ai un retour d'expérience ouvrir un compte dédié à son entreprise même un compte normal même quand on a une petite entreprise vraiment je recommande de toute façon il me semble que c'est obligatoire à partir de la deuxième année où on génère plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en tout cas je parle pour le statut auto-entrepreneur le reste je ne sais pas donc il me semble que c'est obligatoire petite astuce pour les personnes qui sont en auto-entrepreneur et qui doivent reverser la TVA la TVA c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas la verser depuis un compte normal la plupart du temps ils ne l'acceptent pas et donc moi j'ai ouvert un compte gratuit chez Fortuneo parce que j'avais pas envie de payer 15 euros pour ouvrir un compte dédié juste à reverser la TVA parce que je trouvais que c'était dommage de dépenser autant d'argent si je pouvais trouver une solution gratuite je sais 15 euros ça paraît pas comme beaucoup mais en fait quand t'es un auto-entrepreneur ce que tu dépenses c'est ton argent c'est pas l'argent de l'entreprise c'est vraiment c'est sur ton budget ça veut dire qu'avec ces 15 euros je pourrais me faire un petit resto en fait donc je préfère me faire un petit resto avec ces 15 euros donc j'ai ouvert un compte gratuit chez Fortuneo c'est pas du tout un partenariat mais j'ai ouvert un compte gratuit chez eux parce que ça me permettait de reverser la TVA sans être obligée d'avoir un compte professionnel dans ma banque qui est Boursorama qui faisait payer je sais plus combien pour avoir un compte professionnel après ça ça dépend enfin on peut très bien prendre un compte payant si ça nous convient mieux mais c'est vrai que moi j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour ça sachant que en auto-entrepreneur quand on débute quand on a pas atteint un certain seuil de chiffre d'affaires on a pas à reverser la TVA donc ça c'est un problème qui vient plus tard ou dès que notre chiffre d'affaires dépasse je crois que c'était 36 000 euros par an il me semble que c'est quelque chose de cet ordre là et donc ce que je vous conseille avec ce compte dédié à votre entreprise c'est d'attendre que tous vos paiements du mois soient versés vous gardez de quoi payer vos charges URSAF reverser votre TVA et vous vous versez le reste comme salaire et après avec ce salaire je vous recommande d'en mettre une grosse partie de côté notamment par exemple pour les impôts s'il y a une régulation ou quelque chose comme ça et aussi de vous constituer un petit peu votre propre chômage je mets toujours au minimum 50% de ce que je gagne de côté parce que ça me permettra en fait je me dis que si à un moment j'ai pas de revenus bah ce que j'ai mis de côté à un moment ça me servira un petit peu de chômage ça me servira à payer mes charges donc c'est ce que je fais après chacun a une entreprise différente une vision des choses différente donc voilà c'était pour mes petits conseils alors 9ème question on m'a demandé comment manger plus protéiné quand on est vegan et qu'on fait vraiment beaucoup de sport alors c'est vrai que quand on fait du sport on a des apports en protéines on a des besoins en protéines qui sont plus élevés que les personnes qui sont moins actives dans tous les cas même quand on est modérément actif ou même sédentaire on a quand même une certaine quantité de protéines on recommande 0,8 g de protéines par kilo de poids sain on va dire donc si votre poids de forme c'est 60 kg ça va représenter à peu près 50 g de protéines par jour en apport minimum à atteindre ça veut pas dire que c'est le maximum c'est l'objectif ça veut juste dire qu'il faut au moins atteindre ça et après quand on veut plus on peut miser sur les sources de protéines qui sont principalement riches en protéines et qui sont plus faibles en lipides ou en glucides donc comme par exemple le seitan le tofu les protéines de soja texturées protéines de poids texturées il y a certains simili qui font pas mal l'affaire aussi par exemple les aiguillettes généralement c'est très riche en protéines et c'est plus faible dans les autres macronutriments il va y avoir aussi par exemple les lardons de apivore moi c'est pas du tout un de mes simili préférés je trouve que c'est moins réussi par exemple que les lardons de la vie mais par contre ils ont des valeurs nutritionnelles assez incroyables je crois qu'ils ont dans les 29 ou 30 grammes de protéines au 100 grammes donc c'est vraiment un bon aliment par exemple si vous voulez vous mettre des protéines rapidement ça veut pas dire qu'il faut manger que des sources de protéines de simili carnet ou quoi le tofu ça fait très bien l'affaire aussi bon après il y a l'astuce facile même quand on a certaines intolérances et qu'on peut pas accéder à certaines sources de protéines très intéressantes il y a les protéines en poudre donc on peut en trouver de différentes sources donc ça peut être à base de soja ça peut être à base de pois de chanvre de riz enfin voilà il y en a plein il y a des mélanges aussi celle que j'utilise moi c'est un mélange de différentes sources de protéines je l'aime bien et elle m'apporte par exemple 23 grammes de protéines pour une scoop donc c'est vrai que c'est assez facile d'amplifier ses apports en protéines avec ça personnellement je l'utilise pas pour manger hyper protéiné mais je vais l'utiliser pour compléter dès que j'ai des repas un petit peu plus faibles en protéines ou par exemple comme aujourd'hui je vais aller faire du tennis donc j'ai envie d'avoir un petit déjeuner plutôt protéiné donc après cette vidéo je vais me faire un petit porridge protéiné parce que ça me donnera pas mal d'énergie pour le tennis et que je trouve ça très bien et après pour augmenter aussi le ratio de protéines on peut remplacer certaines des céréales que l'on consomme par des sortes de féculents à base de légumineuses donc bon soit des légumineuses telles quelles on peut remplacer une partie du riz dans sa salade de riz par exemple par des lentilles on peut faire une salade de lentilles on peut aussi remplacer tout ce qui est pâtes etc par des pâtes de légumineuses je suis pas du tout en train de dire qu'il faut couper tous les glucides etc enfin de toute façon je suis pas nutritionnée je suis pas diététicienne ou quoi que ce soit je parle simplement en termes de quantité de protéines dans les aliments quand je fais mes défis petit budget ou ce genre de choses et que je veux réfléchir à comment augmenter mes apports en protéines c'est ce que je fais après dans tous les cas si vraiment vous avez besoin d'un suivi je vous conseille d'aller voir des diététiciens diététiciennes qui sont renseignés sur l'alimentation végétale parce que c'est pas le cas de tous donc ce serait dommage d'avoir de mauvaises informations mais il y en a qui sont totalement renseignés sur l'alimentation végétale je pense que sur le site de l'ONAV vous devriez pouvoir trouver une liste des professionnels de santé renseignés sur l'alimentation végétale ça peut être bien aussi de vous faire suivre si vous en avez besoin pour la dernière question c'est vraiment quelque chose que je reçois assez souvent puisque comme vous le savez je parle beaucoup du sétan maison à la farine lavée donc le principe une grosse boule de farine avec de l'eau qui va donner une espèce de boule de pâte qu'on vient laver et on va utiliser un petit peu d'eau ça va faire partir l'amidon il restera les protéines et c'est une des meilleures sources de protéines qui existent en termes de quantité de protéines et je reçois très souvent ce message qui me dit j'aimerais tenter de faire du sétan mais vraiment la quantité d'eau qu'on utilise je ne suis pas sûre que ce soit écologique alors déjà pour répondre à ce point déjà je pense que c'est normal de se poser la question je pense que le fait d'avoir en tête les ordres de grandeur ça peut être intéressant il faut savoir qu'un foyer de deux personnes en France utilise en moyenne 2100 litres d'eau par semaine donc en supposant que vous fassiez un sétan par semaine pour obtenir un sétan de 500 grammes on va utiliser environ 3 litres d'eau puisqu'on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'eau qui coule mais finalement il n'y en a pas tant que ça on peut essayer de faire attention aussi et c'est pas parce qu'on consomme déjà beaucoup d'eau par semaine qu'il ne faut pas faire attention à ce que l'on fait mais je pense qu'on a souvent tendance à beaucoup voir l'eau visible ou le déchet visible et ne pas penser à ce qu'il y a derrière ce que l'on consomme par exemple quand on achète une pièce de viande on ne voit pas la quantité d'eau qu'il a fallu derrière pour nourrir les animaux mais même l'eau qui va être utilisée pour plein d'autres choses les abattoirs par exemple utilisent énormément d'eau que ce soit pour nettoyer le sang que ce soit pour refroidir les animaux après les avoir tué on utilise des quantités d'eau assez folles pour ça bien plus que l'eau qu'on va utiliser pour le sétan et le sétan c'est une alternative à la viande c'est une alternative vraiment efficace à la viande en termes de texture en termes de ressources en fait garder en tête les ordres de grandeur je pense que ça évite de culpabiliser sur des petites choses que l'on a l'impression de mal faire sans forcément agir sur les grosses choses que l'on fait je pense par exemple à quand on s'intéresse énormément au fait de manger local au fait de faire du zéro déchet mais qu'à côté de ça on prend l'avion que ce soit par obligation ou par plaisir bah en fait si on a un moyen d'agir sur sa consommation de vol si on peut agir dessus parce que c'est pas le cas pour tout le monde bah ce sera tellement mais ce sera vraiment mille fois plus efficace que de se prendre la tête au quotidien pour les déchets en fait le fait de manger végétal ça a cet impact massif sur notre empreinte carbone de diminution de l'empreinte carbone liée à l'alimentation sachant que notre alimentation c'est l'un des points sur lesquels on émet le plus en CO2 ou en équivalent CO2 donc j'avais envie de revenir un petit peu sur ça et il faut aussi penser que quand on voit l'eau utilisée pour le sétan c'est pas pour faire une portion qui nous fera un repas c'est pour faire plusieurs portions dernièrement je fais mon sétan comme je vous l'ai dit dans mon retour de course avec deux kilos de farine ce qui me donne un kilo trois un kilo quatre de sétan ça va me servir pendant à peu près deux semaines sachant qu'on va en manger souvent ça va vraiment nous permettre d'avoir une dizaine de portions voire plus avec ces quelques litres d'eau qu'on aura utilisées donc c'est quand même à diviser entre toutes les portions que l'on aura consommées et en se rappelant que le sétan c'est sur une base végétale sur une base de blé que l'on utilise normalement massivement pour nourrir les animaux par exemple avec un rendement bien inférieur puisque les animaux vont consommer des calories et que toutes ces calories ne vont pas être converties en calories qu'on retrouvera dans la viande ensuite donc c'est tout pour cette foire aux questions je pense avoir répondu aux dix questions qu'on me posait le plus en ce moment ou celles qui étaient les plus longues on va dire à répondre individuellement à chaque personne ou qui pouvaient avoir un intérêt à être développées j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez d'autres questions mes commentaires sont ouverts j'essaye de répondre au maximum de personnes c'est pareil sur Instagram j'essaye de répondre pratiquement à tout le monde et si je vous ai pas répondu souvent c'est que j'ai pas vu votre message en attendant je poste du contenu environ tous les 5 jours sur Youtube donc si jamais vous n'avez pas envie de manquer mes prochaines vidéos que ce soit autour du budget des idées recettes des idées recettes petit budget pour combiner les deux sujets et bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit ça me soutient énormément tout comme le fait de mettre des commentaires de mettre des likes toute interaction avec ma vidéo finalement va permettre de soutenir son référencement donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire c'est adorable et je vois les gens qui commentent souvent donc merci beaucoup à vous merci aussi à Aglaya d'avoir soutenu mon contenu en sponsorisant cette vidéo de m'avoir envoyé ces beaux bijoux je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt on peut aussi se retrouver sur Instagram si vous le souhaitez ces murs et noisettes également ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz